Chronique de l'environnement A cet effet, ils entravent la réalisation des objectifs de développement durable comme l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accentuation de la pauvreté, le manque d'accès à l'énergie renouvelable et les conflits sociaux et migration. Démarré seulement en 2021, plusieurs stratégies permettront le déploiement des activités pour atteindre les résultats escomptés. Mohamed Kambara, chargé de projet pays du programme régional Benkadi de la plateforme SECO ONG au Mali. Cette première année a été consacrée essentiellement à la réalisation des études de base. Parce que quand vous voulez vous attaquer à un domaine aussi complexe que les changements climatiques, je crois qu'il est bon de faire le point. Parce qu'il y a de l'existant, il y a d'autres partenaires, il y a d'autres acteurs qui interviennent toujours dans le domaine du développement des capacités de résilience des populations. Donc avant de s'y attaquer, c'est de faire le point. On a pu réaliser 7 études de base en 2021 sur l'ensemble de nos 3 zones d'intervention, à savoir les régions de Boubouni, de Tioïla et de Kolokani. Nous intervenons dans 24 communes. Et ces 24 communes, nous travaillons avec 8 ONG locales qui sont basées là-bas, qui ont une maîtrise totale du terrain, qui travaillent déjà avec ces communautés. Et ça c'est un plus, le programme Benkadi du CECO-NG au Mali. C'est d'avoir des partenaires qui sont déjà bien ancrés, qui ont un ancrage assez bien posé et qui ont un contact beaucoup plus facile avec les communautés. Donc voici en gros la première année à constituer, à mettre l'équipe en place, à réaliser des études de base, ce qu'on appelle faire une situation de référence, d'où on est parti, pour pouvoir évaluer à la fin du programme qu'est-ce que Benkadi a pu apporter en matière d'adaptation et d'atténuation face aux effets des changements climatiques. Au cours de l'année 2022, le programme Benkadi du CECO-NG Mali entend focaliser ses interventions sur plusieurs activités. Mori Moussa-Kounate, directeur exécutif du CECO-NG. Dans le cadre de l'environnement, nous intervenons, disons, sur trois axes. D'abord, à travers ce que j'appelais l'influence des politiques environnementales. A ce titre, le CECO participe à au moins une dizaine d'organes de commissions au niveau national qui travaillent sur l'environnement. Là, c'est l'influence des politiques. Mais aussi, nous menons des actions de plaidoyer pour la prise en compte des différentes politiques, des différentes lois, des différents décrets pour améliorer l'environnement dans notre pays. Ça, c'était le premier axe. Le second axe, nous avons renforcé la capacité de nos ONG sur toutes les questions relatives à l'environnement, à la gestion des ressources naturelles. Aujourd'hui, au Mali, je peux dire sans risque de me tromper que le grand groupe d'ONG qui travaille très bien sur les questions d'environnement sont des ONG, membres du CECO-NG ou qui ont reçu l'appui technique du CECO-NG. Cela a permis l'émergence de d'autres sous-groupes qui travaillent sur ces questions-là du changement climatique, de biodiversité, etc. La maire, la structure maire de toutes ces structures, c'est le CECO-NG. Et le troisième axe, c'est la mobilisation des ressources en faveur de l'environnement. Donc, nous identifions, nous concevons des projets, programmes et nous négocions des financements auprès des partenaires du Mali pour mettre en oeuvre les activités. Cela à travers nos ONG membres. Le CECO-NG n'intervient pas sur le terrain. Ce sont ces membres qui interviennent sur le terrain. Depuis 2005, CECO-ONG a pris une dimension environnementale, ce qui justifie ce programme Benkadi en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets. Benkadi a décidé aussi de mettre l'accent sur la gouvernance climatique inclusive et l'implication des bonnes pratiques de gestion durable des terres. Ali Bokoum, chargé de programme à l'ONG Donko, bénéficiaire du programme Benkadi à Yanfoulila. Le programme intervient sur quoi ? En fait, le programme, c'est ce qu'on appelle dans notre nouveau jargon, là, le projet vraiment soft. C'est vraiment, ça repose simplement sur les actions de renforcement des capacités et de la délobée. Il consiste à appuyer les équipes communales, sinon les collectivités, à comprendre d'abord ce qu'est le changement climatique, quels peuvent être les enjeux de changement climatique liés au développement de leur collectivité, et comment faire face au changement climatique, et aussi comment accompagner les communautés à s'adapter au phénomène de changement climatique. Voilà ce sont des axes sur lesquels le projet intervient. Au dire du chargé de projet pays du programme régional Benkadi, d'ici à 2025, les communautés locales, les organisations de la société civile et associations dans les 24 collectivités territoriales de la zone du programme devront participer effectivement à l'intégration des changements climatiques dans les politiques PDSEC, au suivi et évaluation des politiques, et veiller au respect des engagements conduisant à la reforestation de 30% dans la zone d'intervention du programme.